Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle lecture aujourd'hui, Une histoire extraordinaire. Ah, t'as vu quand je l'ouvre ce livre ? Hop, il y a un trou. Le mouton, crac, on voit le mouton, crac. Là, il est vert, c'est marrant. Une histoire extraordinaire, un livre de Grégoire Mavire aux éditions Casterman, Une histoire extraordinaire. Tous les soirs, mon père me raconte des histoires extraordinaires. Des histoires pas pour les froussards. Les froussards, c'est ceux qui ont peur. Regardez ce qu'il y a dans cette histoire. Oh, des araignées, oh là là, j'ai terrifié. Des histoires parfois très bizarres. Regardez dans cette histoire bizarre. Il a un train en forme de cochon. Des histoires à se fendre la poire. Quand on se fend la poire, c'est qu'on rigole. Regardez, ça c'est un éléphant qui joue à cette mouton. C'est marrant. Papa, où vas-tu chercher toutes ces histoires ? C'est un secret. Un secret ? Demain, je le découvrirai. Et le Grégoire Mavire a trouvé le secret de son père. Dès le petit matin, je me suis levé presto pour chercher dans son bureau. Mais rien, que des papiers sans intérêt. Il fouille le bureau de son père, il ne trouve rien sur les histoires. Dans sa bibliothèque, rien non plus. Rien dans la bibliothèque. Peut-être qu'en espionnant les discussions de mes parents. Regardez, il a fait tout un appareillage pour écouter quand ses parents discutent. J'ai beau fouiller partout, je ne trouve rien du tout. Il a cherché partout, le petit garçon, il est épuisé. Il n'a rien trouvé sur les secrets des histoires de son père. Il fait tout noir. Ça va bientôt être l'heure de mon histoire. J'entends du bruit dans le grenier. Je m'approche, ni vu ni connu. Il s'approche du grenier. Et là, je découvre le secret de papa. Ce sont ces vieux jouets qui lui racontent toutes ces histoires. C'est les vieux jouets qui racontaient les histoires à papa. C'est la vache cornuche qui en raconte le plus. Girafe et ses moustaches invente des histoires à dormir debout. Marc le robot s'en mêle un peu les pinceaux. C'est pour ça qu'il est si rigolo. Et voilà, la girafe, le robot, la vache. Ce sont eux qui racontent des histoires à papa. Mais cette histoire-là, que je viens de vous raconter, je crois bien que c'est moi qui l'ai inventée. Et oui, l'histoire du petit garçon qui cherche les secrets des histoires de son père, c'est lui qui l'a inventée. C'est celle-ci, l'histoire extraordinaire. Tu es prêt pour les questions ? Attention, c'est parti. Quelle est la forme du train sur laquelle est le petit garçon ? Quand son père lui raconte des histoires bizarres. Deuxième question. Qui joue à saute-mouton ? Et enfin, troisième question. Où sont rangées les jouets qui racontent des histoires au papa, qu'il répète ensuite à son fils ? J'attends tes réponses, comme d'habitude. Et à très bientôt pour une autre histoire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501